Unanana vit dans la brousse. Elle a deux enfants, un garçon et une fille. Ils sont magnifiques et elle les aime plus que tout au monde. Unanana décide de se construire une maison. Elle choisit soigneusement son emplacement. Là, sur ce chemin, c'est pas une bonne idée, lui disent les autres. C'est le chemin qu'empruntent tous les animaux pour aller boire à la rivière. Cela pourrait être dangereux. Mais Unanana est têtue. Elle construit sa maison. Une fois la maison terminée, elle a besoin de bois. Elle appelle grande cousine. « Garde-moi mes enfants, je vais chercher les fagots et je reviens. » Les enfants aimaient bien quand grande cousine venait les garder. Elle avait toujours des tas d'idées de jeux, d'histoires. Ils jouaient là sur le chemin quand une gazelle avec ses grands yeux doux est passé. « Mais qui sont ces enfants qui sont sur le chemin ? Ce sont les enfants d'unanana et elle les aime plus que tout au monde. Ils sont beaux, ils sont très très beaux. » Et Gazelle a passé son chemin. Quelques temps plus tard, c'est Léopard, le Léopard aux yeux d'or. « Mais qui sont ces enfants qui sont sur le chemin ? Ce sont les enfants d'unanana et elle les aime plus que tout au monde. Ils sont beaux, ils sont très très beaux. » Et Léopard a passé son chemin. « Poum, 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 le palourd, un éléphant, un énorme éléphant avec une seule défense. » « Mais que font ces enfants sur le chemin ? Mais qui sont-ils ? » « Ce sont les enfants d'unanana et elle les aime plus que tout au monde. » « Oui, ils sont beaux, mais ils sont sur le chemin. » Et l'éléphant prend sa trompe comme ça et attrape le petit garçon par le col de sa chemise, le lève bien haut et hop, l'avale d'un coup. Et puis, il attrape la petite fille par la couette, la lève bien haut et hop, l'avale d'un coup. Il va pour attraper grande cousine, mais celle-ci, court, court, se réfugie dans la maison, ferme la porte. Poum, 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 l'éléphant s'en va. Quand d'unanana rentre, c'est bizarre. Elle n'entend pas ces enfants qui jouent. D'habitude, ils s'amusent, ils chantent, ils crient. Mais là, pas un bruit. Elle se précipite dans la maison. « Il y a grande cousine qui est en train de s'engloter, là. » « Où sont les enfants ? Où sont les enfants ? » « Les enfants, eh bien, il y a un énorme éléphant et une défense, il les a avalés. » « Il les a avalés ? Est-ce qu'il les a avalés tout rond ? » « Oui, tout rond, tout rond. » « Très bien, je sais ce qu'il me reste à faire. » Bon, elle prend une grosse marmite, elle fait cuire de la bouillie de maïs. Une fois la bouillie de maïs refroidie, onanana met la marmite sur sa tête, prend un petit couteau dans sa poche et prend le chemin, déterminée à retrouver ses enfants. Elle marche et croise une grande gazelle aux yeux doux. « Gazelle, gazelle, est-ce que tu as vu un éléphant à une défense ? Il a mangé mes enfants. » « Tes enfants, tes si beaux enfants. » « Va toujours tout droit, onanana, toujours tout droit. Tu verras, au bout, un arbre des petits cailloux blancs. » L'éléphant sera là. Onanana continue de marcher, de marcher, et elle a croisé le léopard aux yeux d'or. « Léopard, léopard, aurais-tu vu un éléphant à une défense ? Il a mangé mes enfants. » « Tes enfants, tes très beaux enfants. » « Continue toujours tout droit. Tu verras un arbre, des cailloux blancs. » L'éléphant sera là. Elle a continué, toujours tout droit, tout à coup. Les cailloux blancs, l'arbre, l'éléphant couché à son pied. « Éléphant, éléphant, est-ce toi qui as mangé mes si beaux enfants ? » « Je n'ai mangé personne, va-t'en. » Alors onanana s'est approchée un petit peu plus. « Éléphant, est-ce toi qui as mangé mes si beaux enfants ? » « Je n'ai mangé personne, je te dis. » Unanana s'est encore approchée un tout petit peu plus, tout près de la trompe de l'éléphant. « Éléphant, est-ce toi qui as mangé mes si beaux enfants ? » « Oh ! L'éléphant, excédé, a attrapé Unanana et l'a soulevé en l'air et a l'a avalé. » Unanana s'est retrouvée dans le ventre de l'éléphant. « Eh bien, il y avait du monde, figurez-vous. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des chefs, des moutons, du bétail. Et ces enfants ? Et ces enfants, ça y est, ils étaient là tous les deux, se tenant par la main. « Maman, oh maman, on a faim ! » J'en étais sûre. Unanana a déposé la marmite de bouillie au sol et a commencé de servir ses enfants. Mais dans le ventre de l'éléphant, les autres avaient faim aussi. Ça faisait un petit moment que tout le monde était là. Alors Unanana s'est approché de chacun d'eux pour leur donner un peu à manger. Et puis, naturellement, ils se sont levés et se sont approchés de la marmite. Et comme ça, ils ont marché, ils ont trépigné dans le ventre de l'éléphant. Ça avait du mouvement, ça devenait complètement insupportable. « Mais vous me faites mal ! Arrêtez de bouger ! Mais arrêtez de bouger, vous me faites mal ! » Ah, arrêtez de bouger ? On te fait mal ? Mais non seulement on va bouger, mais on va danser maintenant. Allez, que tout le monde danse, que tout le monde chante ! Et là, ils se sont mis à danser, à taper du pied, à chahuter. « Oh, mais arrêtez ! Mais vous me faites trop mal ! Mais c'est insupportable ! Depuis que j'ai avalé cette bonne femme-là, c'est horrible ! Mais sortez de là ! Mais sortez de là ! » Sortir ? Mais par où ? « Ah ben, je ne sais pas, débrouillez-vous ! Sortez par où vous voulez, mais sortez ! » Vous vous souvenez ? Où Nanana avait sur elle un petit couteau. Elle s'est approchée du ventre de l'éléphant, là où la paroi était la plus fine. Et avec son couteau, elle a découpé une porte. Elle a ouvert la porte et tout le monde a pu sortir. Les enfants, les parents, les hommes, les femmes, les chiens, les chèvres, les chats, le bétail, tout le monde est sorti de là. Mais quel bonheur d'être enfin dehors, de respirer un bon air ! Ils ont tenu tous à remercier Ounanana chaleureusement. Et depuis ce jour-là, voyez-vous, personne n'a oublié. Et c'est régulièrement que Ounanana reçoit un petit cadeau de la part des gens reconnaissants, de les avoir sauvés du ventre de l'énorme éléphant et une défense. de la part des gens. ... Abonnez-vous !